Comment le lion devint roi ? Comte du Mali Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankele, un grand buff noir de la savane, qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankele était un grand tyran. Un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n'aies pas raison, tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire, mais personne n'avait le droit de boire devant avant Dankele, et Dankele ne se contentait. Pas seulement de ce désintérêt, il se bagnait dans la rivière, s'y roulait et il faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tort l'eau déjà souillée. C'était injuste, mais c'était comme ça. Il faillait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne peut attendre l'arrivée du roi. Son lionceau qui venait d'arriver au monde, allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau. Elle en bute un tout petit peu elle-même. Arriva le roi Dankele. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient ses louanges. « Oh, grande bouffe, tu es plus grand que Sunjata le Grand, plus grand que Damonzo le Grand, plus grand qu'Alexandre le Grand. » Mais le roi Dankele, quand il fut au bord de la rivière, vit qu'on avait osé boire avant lui, le roi. Il se trôna vers son peuple et, les menaçants de son regard, hurla sa colère. Et sa colère fit trembler tout le monde. « Qui est-ce ? Mais qui est-ce qui a donc osé boire avant moi, le roi ? Si vous ne me désignez pas le coupable, vous l'êtes tous ! » Les animaux, terrifiés, se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi ? Lien le fit « Moi, je ne vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. » « Voilà, j'ai dit. » Et aussitôt Dambon, le roi Dankele écrasa la lionne avec ses grosses pattes. Mais le lionneau n'était pas mort. Il s'était sauvé à toutes pattes et était allé à se cacher. Il attendit, attendit jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Quand il fut devenu un grand lion dont le regissement retentissait à travers toute la savane, il sortit et dit au buff. « Buff ! Où est partie ma mère ? » Le buff, intimidé par la force qui dégageait le lion, bafoya. « Ta mère, la lion ? » Un conseiller lui souffa à l'oreille. « Il s'agit de la lion que tu as tuée il y a de cela quelques années parce qu'elle avait osé boire avant toi. » « Ah oui, c'est vrai ! » dit le buff en se tournant vers le lion. « C'est la loi, ce n'est pas moi. » « La loi, c'est la loi. » « Ta maman a osé boire avant moi, alors la loi a été appliquée. » « La loi, c'est la loi. » « La loi n'est pas moi. » « La loi qui ne s'applique qu'au plus faible est une loi injuste. » « Et le lion se jette sur le buff, le terrassa et libéra le peuple des animaux. » « C'est depuis ce jour qu'il est le roi des animaux. » « C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être injuste et droit. » « Car malgré sa force, il ne s'attaque jamais aux plus petits. »